Jacques, nous allons vous présenter quelques expériences d'interférence et de diffraction. Ici nous avons un laser vert, là nous avons un système surbarillé qui nous permet de faire défiler différentes fentes, différents trous, des bifentes, etc. C'est très pratique parce qu'il suffit de tourner pour passer d'une figure à l'autre. D'autre part, nous avons un système micrométrique qui nous permet d'affiner le réglage latéral, ce qui est extrêmement sympathique. Ici nous avons un système d'enregistrement des figures de diffraction, c'est un peu l'originalité de cette expérience. Un système qui est constitué d'un écran dépolis et d'une petite webcam reliée à un ordinateur avec un logiciel approprié. Ce petit système est présenté par la société au visuel. Voilà, nous allons donc mettre en service le laser. Le laser est un petit laser vert qui est peu divergent et assez intense. Nous avons le petit laser vert. Nous allons donc utiliser la translation latérale qui va nous permettre d'amener une fente sur la trajée du faisceau. Voilà, nous optimisons le réglage. Ensuite, nous allons faire notre papier. Maintenant, réglé l'acquisition sur l'ordinateur. Sur la fenêtre vidéo, on active les curseurs. Puis on les positionne à l'intérieur des bords des repères. Les repères sont existants de 30 mm. C'est une donnée du logiciel. On clique ensuite sur le calibrage et la webcam est terminée. La première fenêtre vidéo reproduit l'image obtenue sur l'écran dépolis. Elle comporte en outre une ligne d'analyse d'intensité que l'on peut positionner au moyen de la souris. Clique gauche pour positionner la partie gauche et clique droit pour positionner la partie droite. On aligne donc cette ligne d'analyse d'intensité et de fraction. Lorsque nous avons réalisé cet alignement, nous pouvons observer sur la deuxième fenêtre, qui est la fenêtre profil et mesure, le profil en intensité de cette figure de diffraction. Au moyen de curseurs, on peut alors, après avoir figé cette figure de tenue, mesurer, par exemple, l'écartement du lot principal ou du lot secondaire. On peut également mesurer les intensités relatives. Nous allons pouvoir regarder la figure de défraction donnée par une fente de largeur différente, puisque sur ce barillet, ici, nous avons plusieurs types de fentes. Par simple translation, je positionne la nouvelle fente sur le faisceau. Et nous voyons apparaître la nouvelle figure de diffraction. L'analyse se fait, comme tout à l'heure. Vous voyez que les réglages sont extrêmement aisés. On peut régler en observant directement sur l'écran. On obtient d'une part la figure de diffraction sur la fenêtre vidéo, et d'autre part, le profil en intensité sur la fenêtre profil et mesure. D'une pupille fente a un trou. Nous allons tenter d'obtenir la figure de diffraction d'un trou. Alors, vous savez, pour avoir expérimenté vous-même, que c'est vraiment pénible d'arriver à positionner le laser sur un trou pour obtenir la figure de diffraction. Le système qui est proposé ici comporte sur l'écran de petites fentes qui sont alignées horizontalement avec les trous. Pour obtenir la figure de diffraction des trous, il va suffire de déplacer le cran. Nous allons chercher un trou qui permette d'obtenir dans les conditions d'expérience, c'est-à-dire en lumière, la lumière de la salle. Nous allons chercher un trou qui permette d'observer une figure plus agréable. Nous passons maintenant aux bifentes. Le barillet comporte une plaque portant trois systèmes de bifentes. Il est assez aisé de positionner le système de bifentes sur le passage du faisceau laser. Je règle en fait, en observant l'image sur l'ordinateur, à la fois sur la fenêtre vidéo et sur la fenêtre de mesure. J'optimise en déplaçant latéralement le support à barillet du système de bifentes. Voilà, donc nous sommes passés à un système de fentes multiples. Le premier système comporte trois fentes. C'est quand même beau, c'est quand même pas mal. On voit très bien les franges de diffraction dans la frange centrale de diffraction, mais on voit aussi que les franges d'interférence deviennent plus étroites qu'avec une bifente. On passe aisément au système suivant, qui je crois qu'on porte quatre fentes. Et là, l'effet réseau commence à apparaître de plus en plus nettement. Continuons, nous avons quatre systèmes de franges multiples. Ici, il y a six franges. Les franges de diffraction de plus en plus nettement. Les noirs, c'est bien ça. Il s'agit de deux trous, et nous allons donc régler le positionnement de cette diapositive pour observer la figure de diffraction. Donc, nous voyons les franges d'interférence qui strident la figure d'airie, la figure de diffraction d'un trou.